Nous sommes ici à Taipei au Café Philo, vous le voyez c'est un lieu très particulier, à la fois une librairie, un café et un des lieux les plus vivants du débat d'idées ici à Taïwan. Depuis trois ans avec le soutien de l'Institut français et du Fonds d'Alembert, nous avons lancé une série de cycles qui sont devenus vraiment des actes structurants de l'action d'influence du poste. Un cycle sur la démocratie, un autre sur les questions d'environnement, un autre sur les questions urbaines et cette année sur les questions numériques. Un levier d'influence mais aussi un levier de coopération parce que les personnalités que nous invitons sont des personnalités qui portent des idées mais qui portent aussi des projets. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles viennent à Taïwan pour à la fois je dirais découvrir des expériences, rencontrer des partenaires et démarrer des collaborations. Bien sûr nous portons des idées, nous amenons des personnalités mais ces invités aussi découvrent des réalités, découvrent des partenaires qui je dirais génèrent des invitations dans l'autre sens et nourrissent aussi en France le débat d'idées. Alors cette année pour la première fois nous allons avoir une nuit des idées à Taïwan qui va avoir lieu dans un lieu très particulier, le mémorial Chiang Kai-shek, un lieu de mémoire qui est en train d'être réinventé, réimaginé par les Taïwanais. Donc ça nous a paru le lieu idéal pour porter cette nuit des idées consacrée à la question de l'imagination et du pouvoir. Pendant toute la soirée nous allons aborder trois grandes thématiques. La question politique avec le philosophe Pierre-Henri Tavoyo qui va se demander qui est le peuple de la démocratie dans un dialogue avec un philosophe sud-coréen. Il va y avoir Jérôme Saletay qui va venir discuter des innovations en manière d'éducation, comment réinventer notre éducation. Et là il y a beaucoup d'initiatives à confronter entre la France et Taïwan. Et puis Vincent Lassalle qui viendra parler des innovations sociales, économiques. Il vient de boucler un tour du monde qu'il a mené notamment ici à Taïwan. Le livre vient d'être publié donc il revient pour continuer ce dialogue avec les jeunes Taïwanais sur des questions qui sont vraiment des questions cruciales à Taïwan et évidemment en France.